Bonjour les enfants! Aujourd'hui, nous allons travailler sur un son que vous avez déjà vu. Il s'agit du son E. Dans les séances passées, nous avions appris qu'il s'écrivait avec la lettre E accent grave comme dans vipère et la lettre E accent circonflexe comme dans fenêtre et aussi avec les lettres ET comme dans poulet. Maintenant, nous allons découvrir d'autres façons d'écrire ce son. Premièrement, vous prenez le livre page 63. On va lire le texte. Elle dit à la maîtresse « Excusez-moi maîtresse pour mon retard ». Le premier mot qu'on va entourer c'est « français ». Le deuxième mot « peine » et le dernier mot c'est « maîtresse ». Pour le mot « français », ça s'écrit avec F, R, A, N, C, C, D, A, I, S. Si j'efface « francs », ça reste « c'est ». Si j'efface le S, ça reste aussi « c'est ». Et si j'efface le « c'est dit », ça donne « e ». Le son « e » avec A, I. Pour le deuxième mot « e » pour le deuxième mot « peine », P, E, E, I, N, E. Si j'efface les lettres N, E, il me reste « p ». Si j'efface la lettre P, il me reste « e », le son « e » avec E, I. Il y a deux manières d'écrire le son « e » avec A, I et avec E, I. La lettre F avec le son « e » La lettre V avec « e » A, V, B, B, Né, D, D, Chez Une maison Un balai La laine Des fraises Nous allons découvrir des mots avec le son « et » dans le livre. Une maison La première question, gauche quand tu entends le son « et ». Pour le premier dessin, on a « treize ». Alors, est-ce qu'on entend le son « et » ? Oui, on va cocher. Le deuxième dessin, c'est « chaise ». On entend le son « et » ? Oui, on va cocher. Pour le troisième, on a « quatorze ». Alors ici, il n'y a pas le son « et ». On ne va pas cocher. Pour le dernier dessin, on a « une baleine ». Il y a le son « et ». On va cocher. Deuxième exercice, on va lire les syllabes. Lisez avec moi. Passons maintenant au troisième exercice. On va entourer en rouge les mots avec « o i » et on va entourer en bleu les mots avec « a i ». Et le dernier exercice, on va lire les phrases avec « il » et « elle ». Première phrase, « Karim est en retard ». « Il est en retard ». Alors ici, on a remplacé « Karim » par « il » et « elle » parce que c'est masculin. Pour la deuxième phrase, « Zina copie une phrase ». « Elle copie une phrase ». Ici, on a remplacé « Zina » par « elle ». « E » deux « l » « e » parce que c'est féminin. « Parfait » par « il » « C'estRET » par « je» et « dans Eren ».